Hello les amis, c'est Vincent et bienvenue sur la chaîne de Fil dans ta chambre pour le test de Asdusk Pools. Vous le savez sûrement, ce qu'on adore à Fil dans ta chambre, ce sont les RPG au sens très large et les jeux de plateforme. Mais pas loin derrière, il existe une autre catégorie qu'on apprécie également, c'est celle des jeux narratifs. Que ce soit Steven ou moi-même, on ne chigne jamais à se faire un petit Quantic Dream, un Don't Nod ou un Super Massive Games. Mais on apprécie également à se faire des jeux narratifs de moins grande envergure, parfois pour le meilleur et parfois pour le pire. Coucou Lake ! Alors forcément, quand Asdusk Pools a débarqué sur le Game Pass, je me suis dit qu'il était impossible de passer à côté. Fallait juste que je trouve le temps de pouvoir y jouer, et après l'avoir terminé, et bien voici ce que je peux vous en dire. C'est parti ! L'histoire de Asdusk Pools nous emmène en 1998 dans une petite ville paumée d'Arizona. On y découvre une petite famille en plein déménagement qui a pris la route pour arriver dans son nouveau chez-soi. Certains problèmes sont d'ailleurs esquissés dès les premières scènes. On comprend par exemple que Vince, le père de famille, a injustement perdu son emploi, que les relations avec sa femme Michelle sont loin d'être au beau fixe, et que celle avec son père Jim ne s'en faites guère mieux. Finalement, seule la petite Zoé, 6 ans, semble être le rayon de soleil de ce papa. Bref, vous l'imaginez, ce déménagement est vu comme un nouveau départ. Sauf qu'un accident plus tard, les voici victimes collatérales d'un cambriolage qui tourne mal, ils se retrouvent malgré eux pris en otage dans un motel par des criminels à peine sortis de l'adolescence et qui sont tous issus de la même famille, la famille des Holt. La petite famille va être confrontée au pire avec ce père qui est une sorte d'anti-héros loser et qui va quand même tout faire pour protéger les siens. Mais il ne pourra malheureusement pas compter sur le shérif local, qui semble en fait plus pourri que les criminels. L'histoire se déroule en deux parties qui sont subdivisées chacune en trois chapitres. On y incarne différents protagonistes, ce qui permet d'en apprendre un peu plus sur chacun et de connaître leur point de vue. D'ailleurs, il y a de très nombreux flashbacks qui viendront expliquer certaines situations, ce qui offre aux joueurs la possibilité de prendre un peu de hauteur pour mieux comprendre certaines relations et tout ce qui se passe. J'ai d'ailleurs trouvé le scénario poignant parce que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir et en fait chaque personnage a ses propres motivations et les thèmes abordés parlent à tous. As Dusk Falls propose finalement assez peu d'interactions quand on regarde bien parce qu'en fait ça se limite à des choix d'action ou de dialogue et des QTE sommaires. La réussite ou l'échec de certains QTE et les décisions prises ont par contre une vraie influence sur le déroulement du scénario. Bon, après, si l'histoire vous emmènera quoi qu'il arrive là où elle veut aller, elle prendra plein de chemins détournés selon vos choix, sacrifiant ça et là un personnage et en ajoutant de la difficulté à certaines situations ou les rendant plus simples à gérer. A chaque fin de chapitre, vous aurez droit à un résumé, façon arbre chronologique, de tous les choix que vous avez fait. C'est un procédé que j'ai trouvé sympathique qui permet de voir ce qu'on a réussi, ce qu'on a raté et surtout de voir quels sont les points clés à rejouer si l'on souhaite voir l'exhaustivité des actions du jeu. D'ailleurs, le jeu dresse également un petit bilan de votre personnalité. Dans les faits, ça n'a rien de folichon, mais en fonction de vos réponses et de votre temps d'exécution, il pourra vous dire si vous êtes un gars plutôt sympa et ou attentionné ou si vous n'êtes qu'un gros égoïste qui pense avant tout à sa survie. Toujours est-il que le jeu offre pléteurs de ramifications et choses vraiment agréables, c'est hyper simple de reprendre une partie à un endroit précis et de faire un choix différent. Il suffit juste de cliquer là où on veut et ça nous évite de devoir nous retaper l'intégralité du jeu pour modifier un choix, notamment sur les derniers chapitres. En jouant à Asda's Falls, on pense tout de suite aux productions de Quantic Dream, Dontnod ou Supermassive Games, qui sont les références dans le genre quand même. Mais on constate assez vite que finalement, la comparaison est biaisée. En effet, ces derniers proposent des phases d'exploration où l'on contrôle les personnages, alors qu'ici, en fait, on ne dirige personne. En fait, il s'agit d'images fixes qui substituent les unes aux autres pour donner l'impression de mouvement. En gros, si je devais résumer, on est à mi-chemin entre le livre et le dessin animé. Les vrais acteurs employés pour l'histoire ont été redessinés en 2D, le tout intégré dans des environnements 3D pour un style que j'ai trouvé assez singulier. On est donc plus finalement sur du telltale, en plus joli quand même, mais au final, pour un résultat qui est quand même moins immersif. Je m'explique. Si j'ai trouvé les dessins particulièrement réussis, tant au niveau de l'ambiance qu'au niveau des détails, j'ai eu la sensation, par moment, que ce choix d'écran fixe gâchait certains passages qui auraient été bien plus impactants s'il y avait eu du vrai mouvement. Alors je ne vous dirai rien, rien de précis pour ne rien vous gâcher, mais en fait, même le doublage français qui est pourtant réussi, ou l'habillage sonore qui est vraiment, vraiment, vraiment excellent, ne suffisent pas à insuffler l'attention dans certaines scènes. Et franchement, c'est dommage. Assez bizarrement, cette logique d'écran fixe n'est pas toujours respectée. Certains moments, on a droit à de vraies animations, avec les personnages qui se déplacent au coup par coup, et franchement, ça donne un effet que j'ai trouvé hyper chelou. Toujours est-il que malgré ça, j'ai trouvé que ce scénario était plutôt bien fichu. Alors oui, certaines ficelles se voient à des kilomètres, certains choix sont frustrants car la logique aurait voulu que tel ou tel personnage agisse différemment, mais globalement, ça fonctionne quand même très bien. Après, j'ai trouvé que la seconde partie était un peu moins prenante que la première. Plus touchante, mais beaucoup moins riche en tension. D'ailleurs, si les thèmes abordés dans le scénario sont très adultes, et que je les ai trouvés bien maîtrisés, comme l'adultère, le suicide, la maladie mentale ou la dépression, j'ai trouvé qu'il y avait un certain décalage entre les faits et ce que le jeu veut nous présenter. En fait, par moments, on a le droit à certains disclaimers, qui viennent nous prévenir de l'importance et de la lourdeur de certaines scènes. Mais en fait, dans les faits, ce disclaimer semble un brin exagéré quand on voit le résultat de ce qui est montré à l'écran. On peut choisir de passer certains passages, mais honnêtement, il n'y a vraiment, vraiment rien de choquant. En fait, on est hyper loin de la noirceur d'un The Last of Us par exemple. Et pour le coup, quitte à mettre en place le genre de warning, autant y aller à fond en traitant ça avec plus de noirceur, je pense. Un petit mot sur multijoueur, il est possible d'y jouer jusqu'à 8 via une application dédiée et qui est surtout gratuite. En fait, le jeu gère le système de choix selon les votes des joueurs. Et là où c'est cool, c'est que chaque joueur a le droit à 3 dérogations pour en poser ses choix, ce qui met un petit peu de piquant dans les parties. Ce mot multijoueur est vraiment cool, et ça permet de s'occuper lors d'une longue soirée pizza entre potes, franchement, c'est à tester. Bon, prévoyez quand même 6 bonnes heures pour en voir le bout. Mon verdict, 3,5 pixels sur 5. Au final, j'ai trouvé que As Dusk Falls est un petit jeu narratif sans prétention et bien fichu. J'ai trouvé que le scénario était réussi, même si c'est un peu inégal, et la richesse des ramifications, des situations et la facilité qu'il y a à pouvoir rejouer les scènes en font vraiment un jeu narratif agréable à faire. En revanche, bien que le côté artistique m'est quand même bien plu, je pense que, malheureusement, il desserre le titre, et ça le rend par moments moins immersif qu'il aurait pu l'être s'il avait eu un habillage classique. On pourrait également lui reprocher son manque de liberté. Alors personnellement, ça ne m'a pas du tout dérangé, parce que je trouve que ça permet de ne pas casser la narration avec de l'exploration qui n'est pas toujours utile dans ce genre de jeu, mais ça peut en déranger certains. Au final, on pourrait presque dire que As Dusk Falls est plus à prendre comme un livre dont on est le héros, mais qui est animé, qu'un véritable jeu vidéo. Mais si vous acceptez ça, vous vivrez une expérience agréable. Pas parfaite, c'est sûr, mais vraiment agréable. Je vous remercie de m'avoir écouté, si vous avez apprécié ce test, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter, à partager, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous rappelle qu'on est également présents sur Twitter, où je vous invite à nous rejoindre pour ne rater aucune de nos actualités. Et d'ailleurs, si vous souhaitez le faire, il suffit de regarder, le lien est présent dans la description de la vidéo. Quant à moi, je vous dis à très très vite pour du nouveau contenu sur la chaîne de Filant Ta Chambre. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501